Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la cavale d'Ophélie prend une tournure inattendue, Rovin Bélanger fait son grand retour à Seth pour épauler Alex. En parallèle, Bar et Louis se discutent à cause du plan de table. Attention, cet article contient des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 2 mai dans Demain nous appartient la cavale d'Ophélie se termine de manière dramatique. Ophélie Messy a pris Sophie Novak en otage et l'a emmenée avec elle dans sa cavale. Alors qu'elles se sont arrêtées sur le bord d'un chemin en terre, Sophie, qui a rallumé discrètement son téléphone, tente de gagner du temps, met Ophélie la somme de retourner dans la voiture. Elle lui fait comprendre que l'époque où elles étaient amies est révolue et qu'elle n'hésitera pas à lui faire du mal si elle n'obéit pas. Au même moment, Martin et Nordine, qui les ont retrouvées grâce au bornage du téléphone, débarquent à toute vitesse. Martin ordonne à la preneuse d'otage de lâcher son arme. Mais Ophélie menace de cesse alors que l'avocate donne un coup de coude dans les côtes d'Ophélie et se met à courir en direction de Nordine et de Martin alors que Ophélie tombe au sol. Voyant que la forcenée est en train de se relever et qu'elle s'apprête à viser Sophie, Martin n'a d'autre choix que d'intervenir et de tirer sur Ophélie. Ophélie périèdement blessée, Ophélie est transportée à l'hôpital Sinclair. Nordine est chamboulée, c'est la première fois qu'il vit une telle situation qu'il a l'impression que Ophélie allait le tuer. Il remercie Martin de l'avoir ce « Renaud Dumas », qui sort à peine du bloc, vient ensuite leur annoncer que Ophélie n'a pas survécu à ses blessures. Au commissariat, Karim interroge Sophie et cherche à savoir si elle a continué à aider Ophélie jusqu'au « Mais Sophie, bouleversée, jure que ce n'est pas le cas et qu'elle a profité d'un moment de distraction pour rallumer son téléphone ». Elle demande ensuite à Karim si Ophélie a souffert avant de mourir. En parallèle, Charlie confie à François qu'elle n'arrête pas de penser aux derniers mots d'Anthony. Elle s'est toujours dit qu'il existait un lien spécial entre elle et lui et qu'elle ne pouvait pas le trahir. Se rendant compte qu'elle ne devrait pas lui raconter tout ça, Charlie s'excuse, mais pour François, tout ce qui compte c'est ce qu'il sait. Charlie jure alors qu'elle l'aime comme elle n'a jamais aimé personne, et François assure pour sa part qu'il ne peut plus se passer de la jeune femme, même s'il sait que leur histoire ne sera jamais simple. Une déclaration d'amour qui mène à la première rencontre entre François et les Moreno, qui sont ravis de faire la connaissance du compagnon de Charlie. Martin, quant à lui, apprend qu'il va faire l'objet d'une enquête interne qui devra déterminer s'il était réellement obligé de tirer sur Ophélie. Il reçoit le soutien du procureur Ferro. L'enquête sur les Messies reste cependant ouverte puisque la police ignore toujours l'identité de leur second complice. Nordine est persuadée que Sophie n'a rien à voir avec tout, mais Martin n'a pas l'air de penser que les récents événements innocentes forcément l'avocate. Plus tard, il croise Sophie devant le commissariat et lui demande de laisser son fils en dehors de ses coups tordés, mais Sophie lui rétorque qu'elle, au moins, n'a tué personne. Et ajoute qu'elle aurait préféré que Martin soit capable d'arrêter Ophélie sans la tuer et qu'elle ne la tuira pas auprès de l'IGPN. Excédé, Martin jure de jeter Sophie en prison à son prochain écart et de la faire radier du barreau. Bar et Louise se discutent à cause de Gary à l'hôpital, Anna se sent mieux et annonce à Bar qu'elle devrait sortir dans la journée. Elle pose des questions à son fils sur l'avancée des préparatifs du mariage, et Bar lui confirme qu'il a décidé de maintenir des noces à la date prévue. Anna aimerait pouvoir se rendre utile, mais Bar souhaite qu'elle se repose avant tout et lui explique que Chloé les aide déjà beaucoup Louise et lui. Il demande tout de même à Anna de lui donner son avis sur son costume. En parallèle, Chloé se rend dans une boutique de fleurs de la ville où la gérante, Violette, lui fait des propositions de fleurs pour le mariage. Mais alors qu'elle discute, Chloé a l'impression que quelqu'un les observe depuis la rue. Violette n'a pas l'air alarmée et minimise la situation. De retour au scoop, Bar évoque le plan de table avec Louise et découvre que Gary, l'ex de sa compagne, est invité au mariage. Il n'a aucune envie de devoir composer avec la présence de Gary lors d'un jour si spécial et reproche à Louise de ne pas lui en avoir parlé. Mais Louise ne voit pas comment désinviter son ex et ajoute que Mathilde et Aurélien ne comprendraient pas. Agacée, elle lance à Bar qu'elle part faire des courses et quitte le scoop. Alors qu'il vient d'échanger un baiser inattendu avec Gaëlle dans sa boutique de gâteaux, Christian aperçoit Louise dans la rue et remarque qu'elle n'a pas l'air d'aller bien. Elle est au téléphone et explique à Gary que Bar n'est pas ravie de sa présence à leur mariage. Plus tard, Vanessa, qui sent le froid palpable qui cesse d'installer entre Bar et Louise, décide de s'enmêler et les pousse à régler la situation calmement, comme des adultes. Elle fait remarquer à Bar qu'il arrive à tout le monde de commettre des erreurs, puis conseille à Louise de faire amende honorable plutôt que de monter sur ses grands chevaux. Bar et Louise sont touchés par sa démarche et reconnaissent leur tort. Ils se réconcilient et font savoir à Vanessa qu'ils sont heureux qu'elle s'occupe de leur mariage. Robin Bélanger est de retour à la surprise générale. Robin Bélanger est rentré de Londres pour aider Alex suite à l'explosion du mât. Ils semblent touchés par ce qui vient de se produire. Alex, lui, est quelque peu abattu par la situation. Il a l'impression que le travail de toute une vie est parti en fumée. Robin lui fait alors remarquer que si le mât est détruit, le parc à vitres est intact. Et ajoutu après l'incendie survenu en 2019, ils avaient réussi à tout reconstruire. Mais pour son frère, cette fois-ci c'est différent. Il ne reste plus rien du bâti et Alex n'a visiblement pris la force. Il se demande s'il ne vaudrait pas mieux accepter l'échec. Robin, qui rappelle à son frère qu'il est très bien entouré et qu'il peut tout faire, pousse alors Alex à se demander ce qu'il veut vraiment, remonter l'affaire ou se lancer dans une nouvelle voie. Le soir venu, alors qu'il reste évasif sur son travail à Londres, Robin prépare le repas en vue d'un petit dîner organisé avec Marianne et Karine pour la sortie d'hôpital d'Anna. Les deux frères Bélanger évoquent leur mère, Jeanne. Pour régler la table et faire plaisir à Chloé, Alex décide d'aller acheter des fleurs. Mais en arrivant chez la fleurisse, Alex découvre dans l'arrière boutique le corps sans vie de Violette, la gérante qui avait discuté un peu plus tôt avec Chloé, dont les bras ont été disposés dans une mise en scène macabre.